Bienvenue à vous, cher, et merci de nous faire l'honneur de votre présence afin de nous répondre à cette grande problématique qui est le début du mois du Ramadan. Avant de rentrer dans le but du sujet, je vous laisse adresser à nos téléspectateurs quelques mots pour cette entrée du mois de Ramadan. On ne va pas trop tarder parce qu'on va, incha'Allah, parler d'un sujet qui concerne le début du mois de Ramadan. Mais je vous dis, incha'Allah, d'abord, Ramadan Mubarak. On ne va pas trop tarder, on ne va pas trop tarder, on ne va pas trop tarder. On ne va pas trop tarder, on ne va pas trop tarder, on ne va pas trop tarder. Donc, demain, c'est le Ramadan. Pour eux, Shaban ne peut pas être 31 jours. Et pour d'autres pays musulmans qui sont aujourd'hui au 29 du mois de Shaban, on est dans ce qu'ils appellent le jour du doute. Mais selon le calcul astronomique, le Ramadan, normalement, c'est demain. Parce qu'on est déjà. C'est-à-dire que le croissant est né ce matin à 2h26, heure GMT. Et quand on dit selon le calcul, normalement, c'est demain parce qu'il est possible de le voir dans un certain nombre de pays, comme l'Afrique, par exemple, avec les instruments ou pas. Donc, selon le calcul, c'est demain. Mais bon, moi, je ne suis pas là pour déclarer que c'est demain le Ramadan parce que je pense que la déclaration est une déclaration autoritaire. Il faut qu'elle émane d'une autorité. Et c'est pour ça qu'il faut attendre la réunion de ce soir des représentants du culte musulman ici en France pour qu'il déclare le début du mois de Ramadan, demain, j'espère, conformément au calcul. Et du coup, il y a une possibilité pour qu'ils annoncent le Ramadan samedi. Et on serait dans une forme de divergence, une problématique qui est récurrente tous les ans. D'où est-ce qu'elle vient, cette problématique, chef ? Alors, la problématique, elle vient de la divergence quant au moyen qui nous permet ou qui nous renseigne sur le début du mois de Ramadan. Est-ce que c'est la vision du croissant ? Et quand je dis la vision, c'est-à-dire la vision oculaire, on le voit, comme l'a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, « So'mu liro yatihi wa aftaru liro yatihi » Donc, jeûnez comme vous le verrez, et rompez votre jeûne comme vous le verrez. Il parle du croissant. Alors, il n'y a pas de problème. La vision, tout le monde est d'accord que la vision est un moyen légal pour déclarer le début du mois lunaire en général. Est-ce que maintenant le calcul, le point de divergence, il est sur le calcul ? Est-ce que le calcul est un autre moyen aussi légal pour désigner ou pour débuter le mois du Ramadan ou le mois lunaire, de manière générale, ou pas ? Et la divergence sur cette question, c'est-à-dire, est-ce que le calcul sur cette question est recevable ou pas ? C'est une question, alors beaucoup de gens croient que c'est une question qui est tout à fait nouvelle. Ce n'est pas le cas. La question est posée déjà depuis presque le premier ou le début du deuxième siècle déjà, par un certain nombre. Donc, on connaît déjà un grand tabiri qui s'appelle Mottarraf ibn Shekir, lui qui était d'avis que le calcul peut être recevable. Ça veut dire ce qu'on appelle à cette époque-là Al-Hasib, donc si on peut dire celui qui connaît le calcul, qui sait faire le calcul. Si jamais il fait le calcul et qu'il sait que pour lui le Ramadan est demain, même si on ne l'a pas vu, même s'il y a eu un empêchement pour voir le croissant, lui, le Hasib, celui qui sait faire le calcul, il doit jeûner. Alors, c'est aussi l'avis d'un certain nombre de fouqaha, surtout certains chafiïtes comme Ibn Sourayj, certains malikites, certains hanafites. Donc, la question est ancienne. Alors, c'est vrai que la majorité ne considère pas le calcul. La majorité des savants, des fouqaha, des juristes, c'était ça à travers l'histoire. Mais aujourd'hui, avec les nouvelles donnes de la science et de l'astronomie, de la physique et tout ça, normalement, on doit accepter le calcul. Alors, quand je dis on doit accepter le calcul, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas parce qu'il y a eu une évolution scientifique. C'est aussi, c'est un avis qui est fondé. Fondé, c'est-à-dire, sur le plan des Ossouls et des Dalils, il peut être fondé. Vous avez un grand savant contemporain, il est mort, rahimahullah, qui est Ahmed Sheikh Ahmed Shaker, qui est un grand mouhaddis. Lui, il était d'avis de considérer le calcul astronomique. Il s'argumentait du hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui pour lui était un hadith où le prophète a mentionné le motif pour lequel le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a écarté le calcul à cette époque-là. Le prophète dit dans le hadith Donc, il a fait mention à ce que nous sommes une umma illettrée, qui ne compte pas, qui n'écrit pas, et que le mois est soit 29, soit 30 jours. Ce hadith-là, le prophète montre pourquoi nous ne comptons pas et pourquoi nous n'écrivons pas. C'est tout simplement parce qu'on est une umma illettrée, c'est ce que dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais cette umma du prophète qui était à son époque illettrée, elle ne l'est plus. Donc, Sheikh Ahmed Shaker dit que, selon la science des Ossouls, le choukm, c'est-à-dire la règle, varie selon le motif. Donc, le choukm ya duru ma illetihi, ou roudan wa adama, ça veut dire que si le motif que le prophète a mentionné aujourd'hui, les choses ont changé, eh bien, le choukm, la règle, le statut aussi, doit changer, c'est-à-dire le statut du calcul. Alors, ce problème-là, la haqiqa, il faut, on peut le fonder sur beaucoup de, sur plusieurs choses. C'est, d'abord, si on veut vraiment revenir vers le fond du problème, en fait, le, le moi lunaire, est un mois, astronomiquement, il est de 29, il se compose de 29, x jours. Et le x, il est variable, selon les années. Donc, un mois lunaire, c'est pas 29, et c'est pas 30. Donc, il fallait le compléter. Le prophète l'a complété. Il a dit soit 29, soit 30. Ça veut dire on arrondit. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, avant l'islam, c'est-à-dire chez les arabes, en général, parce que quand il dit nous sommes une umma illettraille, il ne parle pas que des, il ne parle même pas de la umma des musulmans, il parle des arabes en général. Les arabes, à cette époque-là, c'est ce qu'ils faisaient. C'est-à-dire, ils considéraient la vision oculaire, parce qu'elle est sûre et certaine. Donc, il faut aussi se prendre le plus sûr. Le contexte le permettait. C'est pas comme aujourd'hui. On est dans des grandes villes, on ne voit pas du tout ce qui se passe dans le ciel, parce que tout est caché avec les lumières, avec eux. Et quand le prophète est venu à Médine, alors le ramadan a été prescrit deuxième année de l'Égypte. Ça veut dire après que le prophète est venu à Médine. Et quand il est arrivé, le prophète à Médine a trouvé qu'il y avait des gens du livre. Et certains de ces gens du livre qui étaient à Médine, en fait, ils comptaient. Ils ne faisaient pas comme les Qoreish, comme les Mekoua. Ils comptaient pour désigner le début du mois. Le prophète, face à ça, il fallait faire un choix. Est-ce qu'on va suivre les gens du livre sur le calcul, ou bien on va rester comme faisaient les gens, on va dire, au momennais ? Alors, il faut dire que le calcul à cette époque-là, c'était quelque chose de difficile. Et on sait que les ibadats, c'est-à-dire le culte, tout ce qui est prière, tout ce qui est le hajj, par exemple, tout ce qui est zekat aussi, il faut toujours, on observe toujours un temps, c'est-à-dire un début. Et donc, ce temps-là, si on devait faire le calcul à cette époque-là, c'était quelque chose de très difficile, c'est-à-dire ce qu'on appelle le teclif, il devient difficile. Alors que la vision oculaire, dans n'importe quel endroit où vous étiez à l'époque, vous pouvez voir le croissant et vous savez que, voilà, il y a un début de mois, il y a un fin de mois qui était quelque chose de très simple. C'est pour ça que le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, tout de suite a opté pour la vision. Alors, il y a certains qui nous disent, oui, mais il a dit, inna ummatun umiyya la nahsub wa la nahsub ça veut dire on ne doit pas compter. Ça, c'est une compréhension erronée du hadith. Le prophète n'a jamais interdit al-Hissab parce qu'il y a des gens qui nous disent le calcul est interdit par ce hadith. Le hadith n'a jamais, c'est un hadith où le prophète décrit une situation. Les Arabes qui ne savaient pas compter, c'est vrai, que c'était pas une, la tradition arabe était une tradition orale. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait personne n'écrivait ou personne ne comptait mais ce n'était pas quelque chose qui était donné à tout le monde. Donc, le prophète a opté pour ce qui est le plus simple, le plus facile. Alors, maintenant, pour revenir à la question sur le plan des usuls al-fuqh, on peut aussi fonder le calcul sur le principe qu'on appelle dans les usuls tanqih al-manat. Tanqih al-manat, ça veut dire l'épuration du déterminant de la norme. Chaque norme dans le droit musulman est liée à un déterminant. Le prophète, quand il nous dit « Somu liro yatihi » « Je n'ai qu'en vous, le verrez » ça veut dire que là, ce qui détermine la norme, la norme ici, c'est quoi ? C'est le début. du mois. C'est-à-dire, quand est-ce qu'on commence le jeûne, quand on le voit. Donc, le législateur, c'est-à-dire le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ici, a lié le début du jeûne à la vision. Il a lié à ça. Donc, ce qui détermine le début du jeûne, c'est la vision, selon ce hadith. mais, à travers cet hijtihad qui s'appelle « Tanqih al-manat » on peut faire glisser le déterminant de la norme. Je n'invente pas, c'est ce que fait les fouqahats ou pas. c'est-à-dire, le prophète peut annoncer un déterminant, les fouqahats vont laisser ce déterminant pour garder son esprit uniquement. Alors, comment ils font ? Je vais essayer de simplifier un petit peu le procès. Ils disent pourquoi on pose la question. Je vais donner un autre exemple et après, je vais revenir à la vision. Le prophète dit, par exemple, « La yaqbi al-qadhihi la yaqbi wa hua radba » Le juge doit cesser de juger quand il est pris par une colère. Donc, là, il y a une règle, l'interdiction de juger qui est liée à un déterminant qui est la colère. Après, vous avez le fouqaha et devant ça, qu'est-ce qu'il dit ? Il pose une question. Pourquoi le juge doit-il cesser de juger quand il est en colère ? Là, soit on a une réponse. Et donc, si on a une réponse, ça veut dire qu'on peut faire glisser le déterminant à autre chose. Soit on n'a pas de réponse et donc on va s'attacher à ce déterminant qui est mentionné dans le texte. Et là, bien sûr, vous avez toujours deux écoles. Il y a déjà l'école d'ahirite qui, pour elles, Tanki-Hul-Manat, il n'existe presque pas. Presque pas, je ne dis pas que... Non. Certains d'ahirites aussi procèdent à ce genre de j'tihad. Et vous avez les autres écoles, Balikid Hanafi, Shafi, Ithan Balit et tout ça, qui, eux, ils vont très très loin dans cette j'tihad qui est l'épuration du déterminant de la norme. Alors, quand on pose cette question, pourquoi un juge doit-il cesser de juger ? On va dire parce qu'il est troublé par la colère et donc il ne va pas voir clair pour observer un jugement qui se base sur justice. Et on va poser la question. il y a-t-il d'autres moyens qui peuvent troubler le juge ? Bien sûr, il y a d'autres moyens qui peuvent troubler le juge. Exemple, si jamais, par exemple, il est en train de juger, il entend une très très mauvaise nouvelle de sa famille, je ne sais pas moi, un décès ou quelque chose comme ça qui peut le troubler, par exemple, qui peut altérer sa vision, sa raison. Donc, tout moyen qui peut troubler un juge devient, en fait, déterminant de la norme. Donc, on va glisser et au lieu de s'attacher uniquement à la colère, on va dire tout ce qui peut troubler le juge est concerné par ce statut, par cette règle. maintenant, on va revenir vers l'heure. Sommo lero yati. Le prophète a désigné un déterminant qui est la vision. On va dire pourquoi quand on voit le croissant, on doit commencer le jeûne. Est-ce qu'on a une réponse ? On n'a pas une réponse. On a une réponse. C'est laquelle ça veut dire c'est-à-dire qu'on est au début du mois de Ramadan. Donc, le prophète visait le début. Le moyen utilisé à cette époque-là, c'était la vision. S'il y a un autre moyen qui peut arriver tout de suite ou après, eh bien, on va faire glisser ce déterminant de la vision à tout autre moyen qui peut nous renseigner sur le début du mois. Et là, en l'occurrence, c'est le calcul astrophysique qui est devenu comment dire qui est devenu sûr et certain. Qui est devenu certain, péremptoire. Les données sont certaines. Il n'y a pas de fiable, il n'y a pas de... Vous allez me dire mais pourquoi les Foucahan n'ont pas fait ce travail-là ? Pour que s'il est de leur habitude de se livrer à ce genre d'Ijtihad, c'est parce que à l'époque du prophète, à l'époque des Sahaba, à l'époque des grands Foucahan, en fait, il y avait un... L'astronomie et l'astrologie étaient mêlées. Et donc, on ne faisait pas trop confiance à ce qu'on appelait le Hassi, celui qui est calcul. C'était lié à l'astrologie. Donc, du moment que le moyen n'était pas trop fiable, eh bien, le mieux, bien sûr, ce dégâtre. Parce qu'on parle d'un moyen fiable. Le moyen fiable qui nous permet de connaître le début du mois. Et si ce n'est pas fiable, bien sûr, on va s'attacher aux déterminants cités dans le texte. Alors, on peut nous dire aussi, mais après, par exemple, pendant l'époque de Paraphie, pendant l'époque de Souti, on savait très bien que c'était fini. Le calcul à cette époque-là, c'était déjà quelque chose de certain. C'est ce que dit Al-Qarafi dans son livre. Là, la question qui se pose, c'est que comme c'était une question tranchée, un certain nombre de savants comme Al-Qarafi et d'autres, ils n'ont pas voulu tout simplement être divergents avec leur école. Certains ont fait, ont franchi le pas, ils ont fait les jdihad pour passer au calcul, pour recevoir le calcul. Certains comme Shafi'id, comme Soubri, comme d'autres à cette époque-là. Et il y en a d'autres qui se sont contentés de ce qu'il y a dans l'école comme avis. C'était considéré comme un avis qui fait l'objet d'un consensus, alors que ce n'est pas vrai. Et il ne fallait pas réouvrir, si on veut dire, le dossier de cette question. Il fallait la classer et c'était pour eux une question classée au point où Al-Qarafi'i a essayé dans Sankhita Abul-Furuq de faire un peu la différence entre les horaires de la prière et le début du mois de Ramadan. Parce que quand on dit et les prières, pour connaître le temps, on prend le calcul. Et pourquoi on ne le prend pas dans Al-Qarafi'i ? Il répond une réponse, mais c'est une réponse qui n'est pas convaincante. On n'a pas le temps peut-être de détailler la réponse de Al-Qarafi, mais ce qu'il a vraiment dit, ce n'est pas quelque chose de convaincant. Donc, voilà, pour moi, la vision est bien sûr fondée parce qu'il y a un texte, il y en a plusieurs textes, et le calcul est aussi bien fondé sur le plan juridico-théologique. Maintenant, c'est lequel des moyens qui peut nous permettre vraiment de se réunir, il n'y a pas mieux que le calcul. Et là, on pourrait guillumer quand je dis le calcul. Jusqu'à aujourd'hui, personne ici en France, ni même ceux qui sont dans ce débat, comme le Conseil européen de la Fatwa, comme plein d'autres instances du Conseil théologique ici en France, ils ne parlent pas de calcul qui désigne le mois du Ramadan. Ils parlent juste du calcul qui nous permet de connaître la vision. Est-ce que la vision est juste ou elle est fausse ? C'est tout. Ils parlent toujours de vision. Personne n'a quitté jusqu'à maintenant, pour rassurer les gens, personne n'a quitté la vision. Ceux qui disent le calcul aujourd'hui, en majorité, ne parlent pas de supprimer la vision. Ils disent que le calcul, voilà, selon le calcul, le croissant doit être vu ce soir-là. c'est tout. C'est-à-dire, qu'on le voit ou pas, il est là. Vous voyez, pourquoi ? Parce que le calcul nous renseigne d'une manière certaine que la vision est possible. Donc, en fait, il se base sur ça. Le Conseil européen de la FATOA, c'est la plus grande instance qui a pris cette décision, ça fait déjà longtemps. Il n'a pas opté pour uniquement le calcul. Parce que quand on opte pour uniquement le calcul, ça sera autre chose. On ne parle plus de vision ni de quoi que ce soit. Voilà, donc ce qu'on peut dire un petit peu sur ça, il y a beaucoup de... La question mérite beaucoup plus de débat, mais... Vous avez parlé, cher là, vous vous apportez comment le calcul est fondé juridiquement. Ça, ça nous rassure, mais ça ne répond pas à la problématique. C'est-à-dire que moi, concrètement, je ne suis pas spécialiste, qu'est-ce que je fais concrètement ? Alors, moi, ce que je dis quand on me pose la question, la personne lambda, déjà, moi, ce que je conseille à tout le monde, ceux qui ne sont pas ni spécialistes ni responsables, tu n'es pas un chercheur, tu n'es pas un faqué, tu n'es pas un imam, tu n'es pas un président d'association, tu n'es pas dans les fédérations, dans la représentation du culte musulman, tu n'es personne lambda. Cette question-là, ce n'est pas ton affaire du tout. Il ne faut pas rentrer là-dedans parce que souvent, quand on rentre, il n'y a, en fait, il n'y a que des problèmes. Des problèmes, ça veut dire qu'on peut même se trouver à la médecine. Le fait de parler, comment dire, de répéter des choses, parfois, qu'on peut trouver sur Internet qui peuvent être fausses. Et on peut faire des fautes, comment dire, graves à l'encontre de certaines institutions, de certaines personnes qui optent pour le calcul. Donc, le mieux, c'est gardez votre langue et attendez que les autorités, les cultes, c'est-à-dire les représentants du culte, vous disent ce qu'il faut faire. Quand ils déclarent le soir que demain, c'est le Ramadan, pour vous, demain, c'est le Ramadan. S'ils vous déclarent que demain, c'est le Id, pour vous, c'est demain, le Id. Allah, il ne vous demande pas plus que ça. Il ne vous a pas demandé d'aller chercher l'Irtilef, que dit l'un, que dit l'autre, que dit El-Aroya et tout. Non. Celui qui n'est pas dans, ni dans, il n'a pas d'autorité. Celui qui est dans, qui n'est pas dans, dans la recherche, dans ce sujet-là, pour lui, ça lui suffit. Le soir, moi je dis toujours, le soir, éteignez tout. Ne lisez pas les messages, ne rentrez pas sur les réseaux sociaux, d'aller prier à la mosquée. Cette année, les mosquées sont fermées. Mais d'habitude, c'est ça. C'est-à-dire que ce que vous dit l'imam, ce que vous dit l'association dans laquelle vous êtes, pour vous, c'est ça le... je vais prendre contact avec le responsable de la mosquée de la hausse-prie habituellement et je lui demande lui l'information qu'il a quand est-ce que l'on va en y débuter. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est une déclaration qui est toujours en vue publique. Ça peut être à travers l'association de la mosquée comme ça peut être d'une manière directe sur les sites de savoir présentant. Et comment est-ce qu'on pourrait faire pour résoudre cette problématique ? Quelles sont les choses qu'on peut envisager ? Pour résoudre cette problématique, moi je ne sais pas. Ce que je dis c'est que premièrement les spécialistes et les chercheurs et tout ça doivent observer une certaine humilité quand ils débattent et tout ça parce que souvent le débat est bleu. Le débat, parfois, on va trop loin. Ce n'est plus un débat scientifique mais c'est un réglement de compte. Donc il faut faire preuve de retenue sur ce sujet. Il y a de sa vie, même si je ne suis pas d'accord avec l'autre avis, bon, ça reste un avis. On ne peut pas supprimer un avis. Les avis existent depuis Sahaba et Amir Tila mais on le vit toujours Amir Tila. Et là, on est devant une question qui ne peut être tranchée que par les autorités. Alors soit c'est les autorités politiques dans un contexte musulman comme il se fait aujourd'hui dans les pays musulmans soit quand on est dans un contexte laïque eh bien c'est les autorités religieuses c'est-à-dire les représentants du culte. c'est à eux de faire le choix entre les différents amis. Moi, je conseille à ces autorités de suivre le calcul parce que c'est le plus simple, c'est le plus fiable. On sait que la vision à travers l'histoire, les gens ont fait, on a fait des comptes et des statistiques, 56% voire 60% des roya sur lesquels on s'est basé dans le monde musulman étaient fausses. Donc c'est énorme. Donc le calcul est fiable. Sur ça, il n'y a pas de question. Il est fondé et il est fiable. Donc c'est le meilleur moyen pour vraiment être... On ne peut pas concevoir que le croissant ce matin, c'est-à-dire à 2h du matin, jeudi, il est né et demain, ce n'est pas encore Ramadan, c'est encore le samedi. C'est trop loin. Vous voyez le problème. Après, il y a le problème aussi des autorités. Les autorités doivent assumer leurs responsabilités, doivent enlever la confusion. Donc ça veut dire qu'ils doivent chercher, parce qu'on a aussi des autorités parfois, malheureusement, ils tombent dans... ils font... Bon, on sait que les fédérations sont un petit peu... Chacun est affilié à un pays étranger ici, donc en France. Et voilà. Il y en a... Si tel pays jeûne demain, donc on va jeûner avec lui. Les autres, ils vont jeûner avec notre pays. Ça, c'est diviser les musulmans comme ça sur le début du Ramadan et sur la fête de l'Eid. c'est un grand manquement, c'est une faute que commet qui ? Eh bien, les représentants du culte. Ils doivent se réunir et on se détache de tout ce qui peut nous... on va dire, de toutes nos relations avec nos pays d'origine, avec les pays étrangers, pour voir un petit peu c'est quoi, quel est le meilleur moyen pour réunir les musulmans autour de ces cultes, donc le culte qu'ils soient à Ramadan ou autre chose. Comment les réunir ? C'est la moindre des choses. Et c'est facile. Il n'y a pas de... Il y a juste à donner un peu d'importance au sujet, voire même au niveau des pays musulmans, parce qu'on a trop politisé cette question. Vous avez deux pays qui sont l'un côté de l'autre. La Tunisie gêne, par exemple, l'Algérie ne gêne pas, ou le Maroc avec l'Algérie, la Libye avec l'Égypte, l'Égypte avec l'Arabie saoudite, l'Arabie saoudite et la Turquie. Vous voyez ? C'est-à-dire que personne ne suit personne. Chacun veut faire, alors que c'est très facile de résoudre ça au niveau international. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Par exemple, j'ai toujours proposé que, au lieu que chaque pays fait réunir une commission locale chez lui pour décréter le début du mois, eh bien, on va regrouper tout ça dans ce qu'on appelle le majma' al-fiqhi al-dawli, donc une grande instance du fiqh où tout le monde musulman est représenté. cet organe qui fait partie de ce qu'on appelle Mounadva Matatadamul Islami, donc cette organisation mondiale qui regroupe l'organisation de la solidarité entre les pays musulmans. Cette instance, normalement, il faut la faire travailler. Qu'est-ce que ça va coûter une réunion deux fois par an pour connaître le début du Ramadan ou le début de l'Eid ? Et quand ils décrètent, ils ont les avis, ils choisissent ce qu'ils veulent, après, tout le monde musulman peut jeûner en même temps, unifier, voilà, et pour l'Eid, c'est pareil. Donc, c'est pas quelque chose. Mais le problème, c'est que, voilà, s'il y a la politique qui divise les gens et divise les pays, c'est ça le problème. En fait, il faut dépolitiser cette question. C'est une question religieuse qui n'a rien à voir avec la politique. Il y a des pays musulmans qui croient que ça, ça fait partie de leur souveraineté. Voilà. Alors que ça n'a rien à voir. pour toutes ces réponses, nous vous remercions vraiment de nous avoir l'accord d'instant. J'invite tous ceux qui nous suivent pendant tout ce mois d'année avec plein de publications, d'interventions. Et je laisse, je vais faire une petite doha pour... J'ai un autre rendez-vous. Excusez-moi, je suis très en retard. Sous-titrage Société Radio-Canada et je vous remercie. Et je vous remercie. et je vous remercie. et je vous remercie. Merci.